Alors, comme beaucoup de gens, je m'inquiète de mon avenir, de mon futur et surtout celui de ma famille, de mes enfants et tout ça. Alors, je suis allé à la banque pour me renseigner un peu sur les différentes possibilités d'épargner. Et en fait, ce qu'on m'a proposé, c'est d'ouvrir une assurance vie, une police d'assurance vie. Et le système, c'est que je paye une certaine cotisation par an, donc 500 euros par an. Et si je meurs, à un moment, eh bien, ma famille perçoit une somme d'un million d'euros. Donc, c'est une belle somme. Et en fait, il y a deux possibilités. Soit je souscris cette assurance vie pour toute ma vie et tous les ans, je paye une certaine somme. Et si, par malchance, je viens à mourir, eh bien, ma famille percevra la somme d'un million d'euros. Et puis, l'autre possibilité, c'est de souscrire à cette police d'assurance vie seulement sur 20 ans, seulement sur les 20 prochaines années. Alors, à ce moment-là, je paierai une somme de 500 euros par an pendant 20 ans. Si je meurs pendant ces 20 ans, eh bien, ma famille percevra le million d'euros. Mais si je ne meurs pas, eh bien, à ce moment-là, la 21e année, si je veux continuer, il faudra que je souscrive à une autre police d'assurance vie. Et dans ce cas-là, comme je serai plus âgé, ça me coûtera certainement plus cher. Voilà. Enfin, moi, pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est uniquement une police d'assurance vie sur 20 ans. Et en fait, la question que je vais me poser, que je trouve assez intéressante, c'est quand on se met à la place de l'assureur qui nous propose ces termes-là, quelle est, selon lui, la probabilité que je vienne à mourir dans les 20 ans, dans les 20 prochaines années ? Bon, ce n'est pas très gai comme sujet, effectivement, mais je vais me poser cette question-là. Quelle est la probabilité de mourir dans les 20 prochaines années ? Dans les 20 ans. Voilà. Donc, plus exactement, ce qu'on va essayer de voir, c'est de trouver à combien l'assureur évalue mes chances de mourir dans les 20 prochaines années. En sachant, bien sûr, que le but de l'assureur, ce n'est pas d'être très gentil avec ma famille, mais c'est plutôt de gagner de l'argent. Alors déjà, ce qu'on peut faire, bien sûr, c'est calculer le montant total des cotisations que je vais avoir versées pendant les 20 ans. Donc, si je ne meurs pas pendant les 20 ans, je vais verser à l'assureur 500 euros par an, donc en tout, 500 fois 20 euros. Donc, ça, c'est le montant des cotisations sur les 20 ans. Donc, c'est 500 fois 20, 500 fois 20, ça fait 10 000 euros. Donc, si je ne meurs pas pendant 20 ans, je lui aurais versé 10 000 euros. Alors, ce qui est intéressant, surtout, c'est d'aller calculer le rapport entre les cotisations que j'aurais versées et la somme que je vais gagner si je meurs. Donc, le rapport, du coup, c'est 10 000, pardon, divisé par 1 million. 1 million. J'ai fait 100 000. Donc, voilà, 1 million, c'est ça. Donc, ça, bien sûr, ça, c'est le montant de l'assurance. Le montant de l'assurance que l'assureur m'assure en cas de décès. Alors, évidemment, bon, là, on peut faire des simplifications. Et on peut enlever ici 4 0. 1, 2, 3, 4. On enlève aussi 4 0 là. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et donc, finalement, ce rapport-là, c'est de 1 sur 100. Le rapport entre les cotisations que j'aurais versées et le montant de l'assurance, c'est 1 sur 100. Donc, ça, ça veut dire qu'ils vont percevoir 1 euro sur 100 euros qu'ils seront susceptibles de verser. Alors, on va le voir différemment. On va supposer qu'il y a 100 personnes comme moi, 100 personnes du même type que moi, qui vont souscrire à cette police d'assurance-vie. Donc, dans ce cas-là, ils vont percevoir, le montant qu'ils vont percevoir par les cotisations, c'est 100 euros. 100 euros en cotisation. 100 euros en cotisation, ça, c'est dans le cas où il y a 100 personnes, comme moi, qui souscrivent à cette assurance. Donc, ça, ça veut dire que pour qu'ils gagnent de l'argent, il faut qu'il y ait au plus une personne qui meurt dans les 20 ans. Donc, ça veut dire que le seuil de rentabilité pour notre assureur, c'est pas très joli comme façon de parler pour ce genre de problématiques, mais le seuil de rentabilité pour l'assureur, c'est qu'il faut qu'au plus une personne, une des 100 personnes, meure pendant les 20 ans. Au plus, une personne décède. Donc, si une personne décède, en fait, l'assureur rentre dans ses frais, mais il ne gagne pas d'argent. Ce qui veut dire que pour lui, la probabilité que je meurs dans les 20 ans, elle est inférieure, elle est forcément inférieure ou égale. Disons inférieure strictement. S'ils avaient supposé que la probabilité que je meurs dans les 20 ans était égale à 1 sur 100, eh bien, il serait au mieux au seuil de rentabilité. Donc, ils ne gagneraient pas d'argent, mais juste rentraient dans leurs frais. Donc, finalement, on peut supposer que pour l'assureur, la probabilité que je meurs dans les 20 ans, elle est inférieure à 1 sur 100. Voilà. Et en plus, comme l'assureur cherche évidemment à gagner le plus d'argent possible, il est très probable qu'ils évaluent mes chances de mourir dans les 20 ans à bien moins que 1 sur 100, donc peut-être 1 sur 200 ou 1 sur 300. Enfin, voilà. Donc, ça me laisse encore pas mal de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !